Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD, là c'est 0.19 Il n'y aura pas de changement, on pourrait faire ça sur la 0.18 sans aucun souci, et même normalement 0.17 et ainsi de suite Je ne sais pas de quand ça a démarré, mais enfin c'est pas grave On va continuer à modéliser des pièces Certains vont dire encore modéliser des pièces, des pièces, des pièces Mais à force de faire des modélisations de pièces Vous voyez, regardez le tuto, vous faites en même temps Vous prenez plus facilement en main le système pour faire la pièce Vous savez où partir, comment faire, ainsi de suite Il y aura quelques nouveautés qu'on n'a pas vues à faire mesure des pièces que je vais modéliser Devant vous, il y aura des pièces beaucoup plus complexes Donc c'est sûr, avec les premiers tutos, vous n'aurez certainement pas ou peut-être pas le faire Ou alors vous allez le faire, mais vous allez passer un temps fou dessus Vous allez vous arracher les cheveux de la tête Donc moi j'ai appris à faire tout ça C'est à force de regarder les youtubeurs faire des pièces Et j'ai regardé, il y a fait une pièce, il y a fait une autre pièce Au début j'ai dit, bon c'est toujours pareil Je lui ai dit, tiens, je vais me lancer pour voir Et c'est pas ça C'était pas ça, il y a des trucs Voilà Ok, donc on a créé cette pièce là Voilà Donc ici on voit, il fait 50 sur 62 Donc on va faire ça 50 sur 62 Donc on crée un nouveau document Crée un corps Crée une esquisse Je vais mettre sur ce plan là Ok Hop, ici Ah Ici Si je clique n'importe où, moi ça va pas le faire Donc on a dit, ici en hauteur, on va faire 50 Et ici nous avons dit 62 Ok On va bien centrer notre pièce Non, toujours en dernier, celui-là Excusez-moi Donc Voilà On va faire fermer Et on va faire une protrusion Donc soit ici Ou soit l'icône là Ici ça va beaucoup plus vite C'est en fin de compte Ce qu'on va se servir régulièrement Crée une esquisse Protrusion, clavité Bon on a le perçage, révolution Bon tout ça, on verra ça par la suite Petit à petit Protrusion Ici j'ai dit 42 de hauteur Ok D'accord 42 Hop Donc moi ça fait bling bling Mais chez vous ça va pas le faire Puisque je vais l'enlever Au montage Ok Ce qu'on va faire On va venir ici On va créer Cette ouverture là Donc ici je sais que ça fait de la pointe ici A l'angle ici 22 Donc on a la même chose l'autre côté 22 ça fait 44 Bravo Et puis à 20 De là Du bord Donc je vais mettre sur la face Ici C'est à dire Je vais regarder par cette face Ici Qui est là Tac 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 Ici Voilà Je crée une esquisse Bon là j'ai pas centré Je viens de m'apercevoir Je pensais que j'avais fait Mais non En faisant le tuto Voilà Vous voyez ici ça Ça change On peut mettre les directions qu'on veut Voilà Symmétrie au plan Voilà ok Donc je peux revenir là Voilà Donc on va faire un rectangle Voilà On va le faire dépasser un peu Il faut qu'il dépasse forcément Donc nous avons dit ici 44 Du largeur Voici J'ai le centré directement Sur mes axes Voilà Ah oui Pour se centrer Il s'est centré Hop Donc Là C'est là que je voulais faire C'est pas au centre Désolé Voilà Et là il va me demander D'enlever le 5 Voilà Voilà Donc Ok Donc nous avons bien Les 22 ici Et profondeur de 20 Mais ça ouvre à profusion Et ici une hauteur de 16 J'ai oublié de le dire Ici On a une hauteur de 16 Ok Donc ici Je vais aller chercher ça Je vais prendre ma ligne ici Voilà Je vais prendre ce point là Et ce point là Et la hauteur sera de 16 J'étais loin Voilà Ah Excusez-moi Ok Me revoilà Je ne sais même plus où j'étais J'ai eu du monde à la porte Donc ok Là j'ai mis 16 J'ai bien mes 44 Bah c'est tout ce qu'il me faut Ok J'ai un degré ici C'est la La hauteur ici Voilà Donc ça je m'en fous On reste comme ça On va faire fermer On va faire Une cavité Et puis ici Nous avons dit Voilà Ça y est Répondre à la porte Comme ça Ça y est Je me suis perdu Oui A 20 De là Donc 30 de profondeur Ok 30 Ok Donc c'est bon Ça fait Ensuite Ce qu'on peut faire On va faire le V Qui est ici Voilà Donc il sera A 16 Du bord Ici Sur une longueur De 30 Ok Donc je vais le faire A partir de là J'ai bougé Tous mes trucs ici Maintenant je suis paumé J'ai quand même passé En filaire J'aime bien Je vais faire mon V Bah je vais prendre Ça Je vais faire Ouais Non je m'aurais dû Prendre ça Ça va être Beaucoup plus simple Je vais faire Carrément Un triangle Je vais m'accrocher Directement sur l'axe Ici Comme ça Ça sera fait Voilà J'ai ici Ces lignes là Voilà Donc Celui là A là Automatiquement Comme on a 30 ici Ça va faire 15 Déjà Je vais peut-être Le mettre Bien dans l'axe Ça serait peut-être Plus judicieux Voilà Le 5 Quand c'est pas le 5 C'est le 6 Enfin bref Voilà Et Ici Nous avons dit 15 Entrée 15 Ça me parait bizarre Quand même Ça me parait bizarre Il ne fait que 14 On se met de 15 Il y a 15 Là À là Et 15 15 À là Bon Je vais mettre 30 C'est beaucoup plus simple Voilà C'est plus Plus parlant Pourquoi j'ai dit 15 Parce que Ouais parce que là S'il fait 30 Et si j'ai 15 Ah bah oui J'ai mis 15 De là Alors moi Ok C'est pas grave Donc ici Ici Je vais Mettre ça Sur sa ligne Ici Voilà Qu'est-ce qu'il manque Sa hauteur De là À la J'ai 15 J'ai 15 Et voici Et voilà C'est fait Là toujours pareil Cavité À travers tout Voilà On y arrive Ici en bas J'ai un autre V Qui est ici Donc là C'est 18 Donc là c'est 18 Hop Ici Si je fais pas ok Je peux pas y aller Donc en bas Ça va être 18 Ça j'aime bien Parce que c'est un filaire Parce que là C'est gris clair Et puis un blanc Ici Je sais pas ce que ça va donner Derrière L'écran Donc je préfère faire comme ça Au moins On est sûr de voir quelque chose Et ici Je lui dis 18 Ok Je vais Centrer Mes deux points Ok Le 3 Oh tiens ça change Ok Et celui-ci Du bord là Il faut peut-être Que je le sélectionne Voilà Ici Ah ici Là il met 22 Là j'ai 6 Ok Il était caché dans le coin Ok Donc Ça peut être de là À là On va faire 6 carrément Ça va être plus simple 6 Entrée J'aurais dû sélectionner Cette ligne là Tant que j'y étais Voilà Et puis ça Hop Tangente sur la ligne Ici Ok Fermé Hop À travers tout Ok Il ne nous reste plus Que La coupe à faire En biais Ici Ça qui est dommage Il faut que je cherche On pourra mettre mes outils Directement sur une boîte À moi Et puis Voilà Non Si je prends cette façon Ça ne va pas le faire Je vais plutôt prendre celle-là Ok J'ai passé En filaire Qui est ici Donc j'aurais besoin De cette arête-là Et cette arête-là Et hop Je vais faire ça Ok Là c'est plus rapide De là À là De là À là Terminé On n'en parle plus Et On va faire Cavité Ici Je vais mettre Hop Parce que c'est bizarre C'est marqué V7 V1 Ah tu vois Il faut que j'essaie V3 Je fais V 3 V3 V3 Ça ne marche pas Là je n'ai pas compris V3 Je regarderai après Ok Bon là C'est bon Je sélectionne Ici Cavité Et puis Ici À travers tout Voilà Notre pièce est terminée On peut se rajouter des bisous Faites là-dessus Hein Si je fais CTRL J'ai directement Non CTRL A Ça ne marche pas Ah Faut dire Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué Maintenant je ne le trouve avec un carré ici Bon c'est pas grave J'ai tout sélectionné un par un Et puis c'est tout Hop 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 J'espère que ça va marcher Voilà Et ici Et là Il est où ? Il est là Ah il ne veut pas Donc C'est toutes les arrêtes Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué Moi tout à l'heure Non Ouais Il faut aussi mettre les arrêtes Bon en plus Ici c'est pour modéliser Modéliser Mettre sur une imprimante 3D On fait des bisous Ça ne va pas être facile Là il ne veut pas Bon Ça ne marche pas Je ne sais pas ce que j'ai fait Bon enfin bref Notre pièce est faite Elle est prête à être modélisée Tout simplement Ok Euh Ben ça va être tout Pour cette partie là Donc Ben sur la prochaine Prochaine vidéo Qu'est-ce qu'on fera Je crois qu'on va refaire Une pièce encore Et puis on va Voir déjà Un peu plus complexe Hein Que celle-ci Et puis On verra Ok Donc je vous remercie D'avoir suivi Cette vidéo Puis je vous dis à la prochaine Allez ciao Ciao